C'est bon ? C'est ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est combien de jambes ? C'est bon. Le magasin, c'est loin. Ça fait combien de minutes ? D'accord, c'est cinq familles que j'ai vécu. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est la vente du bain ? On va le faire. On va le faire. Il y a ça. C'est beau. On a le lèze. On va le baigner. On a le baigner. On va le baigner. On va le baigner. C'est le baigner. C'est bon. 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 de Dieu, la chicheté, l'avarice, tu vois, tu vas à l'église, c'est difficile de voir un bien-aimé à l'église qui remarque un frère qui n'a pas de chaussures et qui aille dans sa maison, il prend un chaussure comme ça, il vient donner ça au frère, les bonnes oeuvres là sont où, on va les pratiquer tant mes amis, Dieu profite pour dire à tous les habitants de Yahonde qu'on a nuit de flamme ce soir, normalement je ne sors pas les joues aux génies de flamme, mais j'ai décidé de sortir au moins pour faire une action positive devant le Seigneur mon Dieu, et quand nous filmons là, ce n'est pas pour frimer, on filme là juste pour vous montrer que c'est faisable, on le fait, il faut le faire, c'est comme ça que les Abraham, Isaac, Jacob, là on reçut les anges, les actes de libéralité, des inconnus, le gars vient se prostèner devant, il se prostèner devant une inconnue, avec sa position, sa situation là, non mes amis, c'est pour ça que Dieu les a aussi bénis, parce que les gars étaient riches en actes de justice, faisaient du bien autour d'eux, et la Bible dit que Tabitha faisait la même chose, et c'est pour cela qu'elle a été béni, j'espère qu'on va les trouver, ceci a le risque de surprise, tu peux arriver là, il n'y a personne, espérons qu'on va trouver le champ, on va trouver quelqu'un à la maison, oh ça c'est bien, il n'y a au moins qu'une personne, il n'y a une personne à la maison, elle n'en鬼, elle est surprise, elle enleve son masque hein, oh Seigneur's C'est magnifique. Ils sont surpris. Armand, sors, pardon. La surprise, j'ai pris quelqu'un avec des masques. J'y ai pas. Ça va? J'ai dit qu'on va vous faire Je suis prise, je suis prenante. Tu as enlevé le masque là, c'est pour le mettre en train. Ça va le bébé ? Oh là là. Ouais. Elle va bien. On peut entrer. Jésus a dit qu'il va venir le jour, on ne le connaît pas. C'est ça qu'on vous a fait là. Ça va comment ? Ça va. Mais tu vas faire comment, avec le masque après, tu vas le mettre. Tu as enlevé ton joli masque là. Tu pouvais garder ton masque là, sans problème. Aïe, aïe, aïe. Le bébé, ça va. Les autres sont ça aussi. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ok. Et l'autre, ils sont là. Pour toi d'accord. Et l'autre, ils sont là. Mais tu ne parles à l'école. Pourquoi m'on ? Pourquoi ? Bien. Donc aujourd'hui, on n'avait pas coup. On ne peut pas avoir coup, papa. Le bébé, c'est là, il y a du corps, c'est quand ? Oui. Il y a du corps, il y a du corps, il y a de la semaine. Oui. Il y a du corps, il y a du corps, il y a de la semaine. Il y a de la semaine il y a de la semaine. C'est quelqu'un. Il y a de la composure. Il y a de la composure. C'est moi. On n'a plus dormi, il n'a pas abandonné. C'est mars, non ? Après septembre, octobre, novembre, décembre, j'en ai fait remarque. La première séquence, c'était bulletin. Yaya Romain. Tu avais combien de moyens ? Dis la vérité. C'est pas ça que je vais dire ça. Oui, dis la vérité, dis. T'as moyen, tu as oublié ma fille ? Où tu es en train de calculer comment tu as me frappé ? Non, je ne peux pas frapper, c'était le neuf. Oui. Pourquoi pas vu comme j'étais partie deux semaines après la mort ? Les gens avaient eu résistance. Comme je suis partie laine, j'aurai commencé les évaluations. Oui, ils n'avaient même bien, donc ils ne connaissaient pas encore ce qu'on avait fait. Et as-tu par quoi d'arrivée ? Bon, moi, je suis élève, je n'ai pas commencé. Hein ? Oui, ici. Et as-tu par l'antéon ? Bon, je par l'antéon ici. Je suis partie, elle doit lâcher mon frère. Mais maintenant, papa veut écrire les évaluations après, c'est une partie. Ah, c'est toi qui est venu de toi, là. Non, c'est vrai. Et tout ce qu'on devait inscrire, on les a inscrits. On les a inscrits d'eux, pas l'autre. Laquelle ? La grave. On ne l'a pas inscrite de quoi ? Non, non. Comme elle devait venir ici au lycée le soir, elle devait faire premier. On a dit que non, elle ne peut pas faire premier. Elle doit repartir en seconde. Elle a dit que non, comment ça ? Elle a réussi, elle veut partir en premier. Maintenant, elle a dit à papa et papa que non. Il faut éteindre la voiture, non ? Elle peut partir en premier. Maintenant, la grave. La grave, on va partager ça. Ça a l'air mon temps. Elle a dit que non, tu ne peux pas partir. Tu vas parler, tu vas me laisser cela seulement moi avec les enfants. Il fallait que trouver un établissement ici, là où tu peux fréquenter. Et tu ne peux pas dire à papa passama. Elle a trouvé un collègue, on appelle ça dame de l'eau. Elle est partie. Je suis partie avec Dimanche. Comme la grave, on ne pourrait pas partir. Moi aussi, je suis partie avec lui. Elle donne à papa passama. Papa passama dit que non. Dadi ne veut pas les collègues. Je veux les lycées. Après, maintenant, ma rame a dit que voilà, c'est comme ça. Tu peux donc toujours m'aider non. Après, même là, moi, tu l'aurai été peut-être me débrouiller. Après, papa passama a refusé. La pension, c'est combien ? Je ne sais pas là. Ok, d'accord, c'est le général. Là, je faisais que la place. Pourquoi ? Où ? Oui, parce qu'il s'est terminée aussi là. Non, on n'est pas si le petit. C'est toi, il s'est terminé. C'est toi, il s'est terminé. Je ne sais pas si le petit. Bon, c'est là. Je ne sais pas, ne sait pas. Ben, je n'ai pas le petit. Le petit. Oui, ça fait fort. Comme une rivière... Comme une rivière qui bouge. Vous allez acheter des poissons quand vous les préparez. Des poissons, des petites choses. Je vous remercie. Je pense à vous et je suis là. Il n'importe où qu'on s'est dans la maison. Le jour où je visais, c'est un bâton. Je voulais vous donner un pot dans la pousse du village. Chaque jour. Le chef Saint me dit que vous n'avez pas le temps. Non, non, tu n'as pas le temps. Comme j'ai deux mamies à travailler, donc demain, comme la nuit, ils vont se coucher, ils vont arrêter. D'accord, mais tu sais qu'on a eu le prière. On a eu le prière aujourd'hui. Demain, je vais me reposer. C'est qu'il faudra venir en soirée. Tu vas pas. Il y avait 17 heures, tu comprends. Tu vas pas. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ses enfants. Merci. Passez leur destinée, mes sourats, point devant ton nom, souverain de Jésus. Je bénis vos destinées. Je prophétise sur vos destinées. Aucun de vous ne fera défaut. Aucun de vous ne sourat dans cette vie. L'Éternel vous verra à tous vos besoins. Et l'Éternel enverra des aides de destinées pour chacun d'entre vous. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Toute déviation diabolique au-devant de votre destinée, je la détruis et je la déclare anathème au nom précieux de Jésus. Donne-le l'intelligence à l'école. Donne-le d'être la tête et non la queue. Et être premier et non dernier. Que ta grâce et ta bénédiction soient sur chacun d'eux. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Donc, bon appétit et puis, on reste en contact, ok? Bye. L'heure de moi est. C'est la première. Ok. Bon, non pas. D'accord, bye. Nanana. 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 On tourne encore la caméra si vous voulez. Nanana. 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 Mon frère, c'est la portée que tu fermes comme ça, c'est allé s'arracher. Vraiment. Voilà. Bonsoir. 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 Je te bénis, Seigneur Jésus, pour cette grâce. Nous, on a connu la souffrance et la pauvreté, mes amis. La pauvreté, on a connu ce que c'est. Si tu n'as pas été pauvre, tu ne peux pas comprendre le pauvre. Tu canotes. Attends, attends, attends. Regarde la petite. Avance un peu encore la voiture. Oh là là, elle est partie. Elle a fui. Oui, elle a fui. Ça va vraiment pas. Elle est sortie, hein? Elle me disait bye bye. Oui. Bye bye. Tu peux pas savoir. On a vécu à Yaoundé. J'ai vécu à Yaoundé. Dans la ville-ci. J'avais... Parfois quand j'attrape 100 francs. Je jeûne toute la journée. Tu vois derrière. Je jeûne toute la journée. Et c'est le soir-là que je sortais vers Elixoua là-bas. Une maman qui vendait la patate et les arachides grillés. Tu dis que tu es pauvre. Tu n'as jamais mangé la patate et les arachides grillés. Quelle pauvreté. Quelle pauvreté mon ami. On a acheté. Dans le soir, elle m'appelait mon fils, mon asso. Elle me mettait tout mon temps. Ma patate de 50, les arachides grillés. De 50, de côté. Parfois, tu prends la patate de 75, les arachides grillés de 25. Tu économises. Tu comptes les grains d'arachides que tu mets dans ta bouche. Tu manges ça, tu vas boire l'eau pour dormir la nuit. Parce que la fin de la nuit est plus dangereuse que la fin du jour. Je préférais supporter la fin de la journée. C'est-à-dire, je gêne jusqu'à 18h. Pour manger à 18h et dormir avec quelque chose dans le ventre, avec la patate. Mais le Seigneur a été fidèle. Ses promesses ont été souveraines. La marche avec Dieu, c'est ça. Vous écrivez votre histoire. Vous apprenez à supporter. Dieu vous apprend le contentement. Il éprouve votre cœur par la faim, la famine, par la disette, par le rejet, l'abandon et toutes ces choses. Pour regarder si votre cœur est tout entier tourné par l'Éternel, votre Dieu. Donc... C'est un peu ça, mes amis. Voilà pourquoi, lorsque je vois quelqu'un, je peux ressentir ce que quelqu'un ressent. Parce que j'ai vécu cela. On vivait, je vivais des mois, sans sentir l'odeur de la nourriture préparée. Vous imaginez qu'il y a des gens qui vivent la même situation aujourd'hui, en réalité. Quand je dis, sans sentir la nourriture préparée, c'est sérieux. Parfois, je vais passer quelque part du sang, de l'odeur du riz parfumé. Tu t'arrêtes à la fenêtre, tu dis, ouais, les gens, eux, ils sont bien. Ah, ils vont manger tout à l'heure, là, le riz parfumé. Que Dieu ait pitié de nous. Qu'il nous aide à comprendre ce que c'est que donner. La nourriture que tu jettes là. Le bateau de magnotte que tu vas jeter là. C'est pas que ça peut une famille prie pour avoir le bateau de magnotte râché. Elle ne trouve pas. On s'essayait les pains râchis dans les boulangeries. Quand j'étais, j'ai fouillé dans les poubelles. À Garoua, je fouillais les poubelles. Je fouillais dans les poubelles pour avoir la nourriture. Donc, je sais ce que c'est qu'être pauvre. Je sais ce que c'est qu'être démuni. Je comprends mieux. C'est un peu ça, mes amis. La Bible dit que n'oubliez pas les crées du rocher duquel vous avez jeté tirés. Et le zèbre ne doit pas oublier ses zèbreurs. Donc, Dieu te bénisse au nom du puissant souverain de Jésus. Rendez-vous tout à l'heure pour la grande nuit des flammes. Ce sera très chaud et je vous assure. Ce sera une nuit hautement prophétique. Haute tension prophétique. Donc, si tu manques à cette nuit de flammes vraiment, c'est que je ne sais pas ce qu'on va encore faire de toi. Et ce culte, le culte de libéralité, tu veux apprendre à donner, ne manque pas ce dimanche. À partir de 7h30 à la Bible, je serai à Douala à 16h en Dorbon. Donc, nous tous, on se retrouve du côté de Dorbon. Même les frais de village qui veulent participer au culte de libéralité, de faire des libéralités à l'Éternel, Lord Dieu. On se retrouvera à Ndokbo, le soir à 16h. Que Dieu te bénisse au nom du souverain de Jésus. Bye. Shalom.